bonjour 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 jeudi 3 février je t'ai payé des vacances au soleil il est midi midi et quart petit sandwich vite fait et ça va partir enfin ça va partir un petit vent par contre il doit faire 15 16 là mais comme tu vois la mer qui ride un peu la sale petit vent pas bon ça pour tirer des cadres et refroidir le coin il n'y a pas mieux limite je préfère 2 degrés de moins mais pas de vent bon même temps on va pas visiter à fond à fond j'ai fait un premier passage histoire de voir les nourrisseurs et voir s'il ya besoin de mettre un candy s'il y avait des colonies mortes s'il y en avait des orphelines etc etc par exemple à 52 là bas tu vois je sais que la fois j'ai tiré un cadre y avait pas de ponte et comme tu vois niveau activité par rapport aux autres pas celles qui bougent le plus ça il ya toujours des abeilles qui sortent qui rentre machin mais bon voilà ainsi qu'il vient de rentrer avec du pollen alors peut-être que la reine n'avait pas repris sa ponte on va voir impossible parce que petit donc au delà des colonies crevées ça j'aime pas tu vois par contre enfin j'aime pas ils ont chié un peu sur la planche d'envol mais c'est quand même un signe ça aussi un surveiller tout un planche d'envol l'activité le pollen qui rentre etc etc mais là oui c'est signe de des chiens sur la planche d'envol j'aime pas trop ouploi faire une petite roulade bon c'est un petit tour de richesse vite fait le temps que l'enfumoire prenne ouais j'ai pas repris la solisse encore je charge j'en charge tiens dimanche en est à la verdière pas dimanche samedi samedi je suis école de la verdière c'est qu'ils veulent ce qu'ils ont des magasins d'apiculture là qui veulent un petit autocollant partenaire sinon on a ça aussi je t'en parle vite et après je te lâche avec ça mais pour coller sur les voitures je soutiens le ruchet col de la verdière et aussi pour l'omar et aussi pour 1 j'avais vu la troisième dose bon je plaisante je plaisante casse gueule ce ruchet quand même donc ouais je le noterais la petite chasse sur la planche d'envol c'est voilà peut-être un signe de nos émosophies ou pas mais bon c'est le seul plancher avec de la chasse comme ça pas que l'inflation va roi en maladie de l'abeille il ya très bon bouquin d'ailleurs c'est vivante tôt et morte celle qui a un candice et qui sent comme ça donc peut-être pour ça que ça bouge moins on bouge bien ça là bas au fond alors ouais ça veut rien dire l'activité enfin ça veut dire si ça veut dire quand même si t'as zéro abeilles qui rentrent qui sortent bon tu vois d'où ça rentrer ça sort d'ici là donc la colonie elle est ici à bioche voilà ça commence à bosser pas autant de pollen que chez titou alors je suis montré à à cantaron là j'ai visité c'était quand mardi après midi là et j'en ai déjà sur six couvins ça n'y a la fond sur le romarin ce qui est chiant c'est que c'est la fin du romarin là-bas t'as six cadres de couvins mais tu vois tu as ton cadre comme ça tu as un gros nia couvins là puis après une grosse banalement blindé de 1,2 miel les quatre de corps pour ouais quatre cinq ou six coins la moitié du rucher le reste tout petit et sain alors c'est pas question de tout petit et sain ils sont tous arrivés pareil mais il y en a qui ont un peu plus morflé d'europe que d'autres malheureusement même si ça meurt pas des fois sans pas en prendre un coup dans la tronche samedi soir quoi un petit tout en coulant la tronche il m'appelle il me dit moi maintenant je désinfecte tout à la flamme mais moi je comprends pas le post cas il marche plus j'ai dit tout petit ou désinfecter le post cas la flamme c'est plastique il faut penser un souci répondez lui moi je réponds plus suffit au tout non mais blague à part un cadre il a été nettoyé avec une éponge en fer l'eau là un petit coup de flamme la pince aussi les gants nettoyés et le pas ce cas aussi un éponge un petit tout pas prochainement et ouais d'un rucher à l'autre entre chaque ruche faut pas pousser entre la dérive et le reste tu te doutes que s'il y a une merdouille dans une colonie tu vas le retrouver un peu sur tout le j'ai un bon sur le rocher des copains ou des copines beaucoup aller commencer par le bout on va commencer par quelque chose alors partir vers t'en haut sur les réserves bloc bloc que chez les numéros au merde que je te filmais tout quoi tiens là tu vois la porte il a pris un coup de fumoire allez voilà fou le miel ou cette année 5 était mis en ruche 10 juillet une caprice ponte au niveau du traitement il y en a eu fin juillet début août puis après au 9 octobre et après 11 novembre il a peu eu celui-là bon voir c'est le g1 c'est léger sur le traitement varroa 1 18 janvier je vais un petit peu de ponte bon allez ça c'est bien si vous êtes riche achetez une salle isolant bois c'est bien parce que ça isole bien et c'est bien parce que ça régule l'humidité aussi un s'il y a vraiment trop d'humidité dans la rue ça va absorber c'est un peu bon le nourrisseur écoute votre mineur qui traîne j'en avais un propre que j'ai oublié bravo abruti parce que si je tombe sur un cradeau comme ça qu'est ce que je suis jamais le propre je me barre là bas je fume la clope je nettoie au robinet de 10 immédières puis voilà j'en ai toujours en propre coin tu rentres du coup gentil ou c'est gentil un peu homogène en abeille alors a été partitionné sur un deux trois quatre cinq j'avais deux cadres de miel la voilà 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 bon on va pas non plus les gars c'est des mille ans c'est pas le but j'avais bien resserré tu vois j'avais laissé les cadres de miel dehors repartition elles vont elles vont chercher les miel repartition quand même donc ça tu vois l'animé c'est des cadres prêt à pondre et pas dégueulasse c'est un cadre de l'an dernier donc là s'il y a en doom titoul en doom ouais ça y est je repars emmerdé titou ça battit pas là là 15 janvier j'avais mis une cire à bâtir à contaron à l'an entier le long de tirer un entier bel réserve encore un je t'ai dit c'est un rucher qui mange pas ça enfin qui mange pas si c'est décemment et correctement hiverné une dame qui vient de m'appeler là pour réserver un dessin elle pense que sa colonie est morte de faim elle n'a pas fait traitement varroa qu'est ce que je te dis ça c'est comme ça ça va c'est serré c'est gentil je ne sais pas d'où elle vient la reine on va regarder une majorité de f1 maintenant je vois c'est pas c'est pas monstrueux encore se tient au cadre je mettrai le cadre sec à pondre là bas tu vois le concentre la ponte sur le devant des cadres se garde la petite banane de miel derrière savent encore des petites ennemis fraîches fresquettes à la revient cette reine reine 2020 une reine 2020 ça on regarde je suis pas doué les gars hybride 2021 à coûtant comme quoi en faisant rien c'est pas trop mal tout ça un peu à ça y est le vent ça m'énerve ça ça m'énerve non c'est bien serré j'ai des abeilles qui sont nées bon c'est pas c'est pas la folie comme un pantaron il n'y a pas des milliers monstrueuses d'ailleurs ce que c'est mieux non là tu regardes en désoperculé pour prendre un pied de miel miam miam ça va ça va se développer gentiment ça mais sincèrement j'ai pas de donner de conseils pour ta région mais nous ici hivernais les miels dehors c'est pas mal c'est comme ça que ça bouffe le moins consacre la chaleur sur le couvain et le miel est juste alors à la limite peut-être dans un coin froid mais deux partitions et les miels dehors quoi après si ça meurt à cause de moi tu diras que c'était tout un main j'ai vu la reine ou pas non non plus bon je cherchais pas des masses si on la voit à voir si on c'est la différence de la phrase j'aime pas quand elles battent des ailes c'est peut-être un signe d'infestation varroa un peu là toi viens là viens là viens là c'est bon des fois tu le vois le varroa sur les abeilles et des fois tu le vois pas quand même bon c'est gentil je vais mettre le cadre sec là pour un peu pondre c'est bâti pas un tu vois ici non c'est voilà niveau réserve ça va largement de quoi faire on est large voilà petite et son tranquille gentille et il va se manger une petite cire sèche là un tapas ou paul j'ai pas écrasé les abeilles j'ai encore à voir les pros qui vont se déchaîner là putain je me suis pris une salve de deux trois pros qui sont venus juste pour faire chier tu sais ça vous fait chier que j'explique tout maintenant j'explique pas tout encore casse pas trop les couilles parce que sinon vous allez ramasser assez spécial parlant de pro mais là de pro gentil allez soutenir arpelli l'apport allez vous abonner à sa chaîne le rusher peli là même comment s'appelle s'abonner payant là deux trois balles par mois vous pouvez faire ça ouah je suis bourré ou quoi les gars vous pouvez faire ça vous pouvez presque avec titou qu'on lui fasse des essais là pas mais bon on va lui faire des merderies ça va pas t'arranger arpelli quand on fasse des essais sinon sur le principe hein bien volontiers hein j'aimerais bien qu'il y ait quand même un peu un système comme ça en apiculture entre nous de l'association fera ça les gars qui ont 15 20 ruches franchement qu'est ce que ça coûte de faire un essai de plus au printemps et de filer un collègue tu vois le connerie de fausses éteignes qui a eu des pertes hein on va le faire hein cette année les ruches école on démarre on a besoin de faire des essais pour droite gauche et machin tout ça mais on va mettre un truc en place hein un fond de solidarité merci marin d'ailleurs hein notre pro là un jeune qui file un essai à à Mathieu Fred aussi au site Maruche qui l'en donne Bassem aussi ça va hein c'est sympa les gars hein faut que ça marche comme ça hein qu'est ce qu'est la poitière blanche bon ça combien on a dit 3 février alors qu'est ce qu'on peut noter le développement est normal quoi ah c'est 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 une caisse le développement est normal voir ça sera à voir je te dis je les traiterai en reprise il n'y aurait pas eu le vent j'aurais pu faire un peu ça mais bon en même temps c'est ma façon de traiter voilà voilà c'est toi bébé donc voilà je sais pas si je te filme le reste il faut que j'envoie un peu du pâté mais tu vois c'est pas c'est les rentrées hein qui font que ça pulse ou pas ça pulse hein notre en place est très un peu différent pour l'an prochain pour faire du romarin plus tôt je t'expliquerai ça allez bon bah ouais si vous êtes à Roubaix désolé mais tu peux pas faire ça quoi attends un peu attends un peu hein voilà hein allez bébise ers ils 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 et ils ils Sous-titrage ST' 501